Oui moussaillon, c'est Naka et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de partir sur une petite vidéo nostalgie. On va aller à une époque où des joueurs légendaires, que ce soit des streamers, des joueurs pros ou carrément des équipes entières, ont donné leur nom à des techniques dans League of Legends. Du coup aujourd'hui je vais vous parler de 10 de ces techniques de légende, plus un petit bonus à la fin de la vidéo. Petit warning avant de commencer la vidéo, certaines de ces techniques sont très vieilles, alors pour les illustrer vous allez avoir droit à des clips bien vieux League of Legends moches, bien 360p comme on les aime. Comme ça, ça pourra faire marrer les nouveaux joueurs de voir le jeu de l'époque et ça pourra faire couler une petite larme de nostalgie aux anciens comme moi. Allez on va se lancer dans tout ça, mais avant c'est l'heure de vous parler du sponsor d'aujourd'hui. Cette vidéo est sponsorisée par le tout nouveau Red Magic 7 Pro de chez Nubia. C'est littéralement le meilleur téléphone pour gamers actuellement. Déjà il a beaucoup de features intéressantes de téléphone de base, un bon espace de stockage, une bonne caméra, il a la super charge pour qu'on puisse le recharger très vite. Mais là ce qui va nous intéresser c'est ce qui touche au gaming. Alors écran Full HD 120Hz, une puce Snapdragon 8 qui est ultra puissante et qui a pour défaut normalement de faire surchauffer les smartphones de gaming quand elle est poussée à fond. Mais ici c'est pas le cas puisque le Red Magic 7 Pro est équipé d'un ventilateur intégré et je trouve ça complètement ouf sur un smartphone. Sur le côté du téléphone on retrouve un petit switch qui va vous faire passer en mode jeu et vous emmener directement dans votre bibliothèque de jeu où vous pourrez choisir à quoi jouer mais aussi à quelle puissance vous voulez utiliser le téléphone. Genre économie d'énergie, puissance moyenne ou à pleine puissance avec l'utilisation du ventilateur. Seul petit bémol, le ventilateur je le trouvais un petit peu bruyant au départ quand j'étais tout seul chez moi forcément quand il n'y a pas de bruit dans la pièce ça s'entend mais en vrai après quand vous êtes dans les transports et tout il y a un peu de bruit ça s'entend pas. On pourrait penser aussi que le ventilateur ça consomme énormément la batterie mais non en fait j'étais choqué. J'ai joué une bonne heure et demie à Wild Rift à pleine puissance et j'avais même pas consommé 25% de la batterie sachant que de toute façon on peut la recharger super vite avec le super chargeur. Autre feature très intéressante pour les jeux c'est sur le côté du téléphone on va retrouver deux triggers tactiles qui font office de gâchette L et R et c'est juste trop bien parce que vous allez en fait pouvoir placer des boutons sur l'écran qui vont correspondre à ces gâchettes et donc ça va vous permettre par exemple sur Wild Rift d'avoir votre flash et votre smite sur les gâchettes plutôt que de devoir aller replacer vos doigts pendant un teamfight et ça c'est vraiment cool. Vous vous en doutez vu que c'est comme je le disais le meilleur téléphone gaming du moment il fait tourner absolument tous les jeux à la perfection. Par exemple un des jeux auquel je jouais pas mal sur PC c'était Genshin Impact je pouvais absolument pas le faire tourner sur mon précédent téléphone et ici j'ai vraiment aucun problème. Donc voilà si vous cherchez un smartphone d'une extrême qualité pour jouer n'hésitez pas à checker le lien en description perso je suis pas de base un gros joueur smartphone mais la qualité de ce téléphone me donne un petit peu envie d'aller chercher le diamant sur Wild Rift pour compléter mon challenge de passer le diamant sur tous les jeux de Riot. Merci encore beaucoup à Nubia de sponsoriser la vidéo et on passe à la suite. On commence avec le mouv' qui est je pense le mouv' le plus populaire de l'histoire de League of Legends l'Insec. C'est un mouv' qui vient du joueur pro coréen Insec qui a eu une grosse carrière e-sport dans plusieurs équipes chinoises et coréennes notamment chez KT Rollster. Il est connu pour ses pics un petit peu exotiques on va dire il a notamment popularisé Z-Jungle et il a remporté aussi la toute première victoire en proplay avec Shaco Jungle donc rien que pour ça c'est un petit peu mondieux mais aujourd'hui on parle d'un mouv' qui a fait connaître le nom du joueur bien au-delà de ses frontières à tel point que même des joueurs qui n'ont jamais regardé une seule game d'e-sport connaissent le terme Insec. Il s'agit d'un mouv' sur Lee Sin où on va tout simplement envoyer un carry adverse vers notre équipe avec l'ultime de Lee Sin. Ça parait con dit comme ça mais à l'époque c'était pas le plus évident et Insec a énormément contribué à populariser cette technique avec ses dash ward parfaits. On envoie le A de Lee Sin sur un ennemi, on réactive le A pour dacher vers cet ennemi, on place une ward derrière le carry qu'on a envie d'envoyer dans la team, on dash sur la ward et en ultime. Et on doit faire tout ça en moins d'une seconde. C'était vraiment un truc vachement spectaculaire pour l'époque et depuis c'est devenu le B à bas des Main Lee Sin. À partir de là le mouv' est devenu super populaire et comme une traînée de poudre, tous les Lee Sin du monde ont voulu reproduire ça. Que ce soit en pro play pour créer du jeu ou en solo queue où malheureusement pas mal d'équipes ont dû subir des Lee Sin qui tentaient le mouv' et soit le raté, soit ne le faisaient pas dans un bon scénario et finissaient par int complètement. On appelait ça même le syndrome de l'Insec où les joueurs de Lee Sin voulaient tellement faire des mouv' stylés qu'ils enruinaient les parties pour rien. Aujourd'hui le terme Insec s'est même popularisé et est utilisé pas seulement sur Lee Sin mais sur n'importe quel champion qui peut envoyer un ennemi dans sa team en passant derrière eux et en les poussant. Genre un flash d'Alistar suivi d'un Bum puis d'un E ou une Janna qui flash derrière un ennemi avant d'ulti etc. Un autre des moves les plus connus de l'histoire de League of Legends nous vient d'un joueur pro coréen. Il s'agit de Madlife considéré à son prime comme le faker des supports, le meilleur joueur de support du monde. Ses pics favoris, les champions à Grab, capables de finir un combat avant même qu'il ait commencé en attrapant le carré adverse pour que son équipe le détruise complètement. Il jouait évidemment l'iconique Blitzcrank mais c'est surtout son Thresh qui l'a rendu si populaire et qui lui a permis de montrer au reste du monde son talent très particulier. Petite parenthèse, j'adore One Piece et vous vous en foutez sans doute mais écoutez ça. Dans One Piece, certains rares personnages extrêmement puissants ont une vision et une anticipation si développée qu'ils sont capables d'entrevoir quelques secondes dans le futur. Et bien si un joueur de League of Legends devait être le plus proche de posséder un tel pouvoir, ça serait sans doute Madlife. Madlife est devenu populaire en lançant son Grab de Thresh vers ses ennemis mais en prédisant à l'avance la direction dans laquelle ces derniers allaient Flash ou Dash pour tenter de s'en échapper. Vous voyez, quand Thresh lance son Grab, il fait une petite animation juste avant où il fait tournoyer ses chaînes. Les joueurs compétitifs se servaient de cette animation pour comprendre que Thresh était sur le point de les choper et claquer leur escape avant que le Grab ne soit lancé. Mais ça, c'est sans compter sur la monstrueuse capacité d'anticipation de Madlife qui aura déjà tout prévu et envoyé son Grab à l'endroit même où l'adversaire voulait esquiver. Alors on pourrait se dire que c'est un coup de chance, c'est d'ailleurs ce qu'on se dit en général quand ça nous arrive en solo queue de tenter un truc comme ça sur un perso à Grab, mais Madlife arrivait à faire ça de façon extrêmement constante à tel point que c'était impossible de douter que ce mec était le dieu des Grab. On en arrive au premier joueur européen de la liste. Ici, on a non pas un move qu'on peut vraiment reproduire à l'exact bien que le nom de la XPK soit devenu populaire et détermine un certain type de move, non, là on a un contexte bien précis qui a donné naissance à un moment légendaire de l'eSport League of Legends. Laissez-moi vous poser le contexte. On est pendant la pré-saison 3 de League of Legends aux IEM Katowice, un tournoi hors-circuit de Riot dans lequel des équipes de différentes régions s'affrontent pour un cash price de 15 000 dollars qui est pour l'époque pas mal du tout. On est dans les pools de départ et dans le groupe B, deux équipes rivales d'Europe sont à 1-1 et doivent maintenant s'affronter pour savoir qui partira en demi-finale. D'un côté on a SK Gaming et de l'autre Fnatic. La game est extrêmement serrée, les deux équipes sont presque chacune au Nexus adverse, un teamfight éclate et Fnatic perdent leur top laner et leur support. Aucune perte du côté SK Gaming qui entame le push final et qui s'apprête à remporter la victoire. Mais c'est là qu'XPK, talentueux mid laner des Fnatic, a une idée. Plutôt que de back et d'essayer de défendre son Nexus en 3 contre 5, il décide de se servir de la mobilité de son Kassadin pour tenter le tout pour le tout et finir le Nexus ennemi en solo. Les joueurs SK remarquent tardivement la stratégie du mid laner Fnatic et tentent d'envoyer leur top laner puis leur jungler, mais impossible pour ces derniers d'attraper ce Kassadin qui se joue d'eux et se téléporte de chaque côté du Nexus à chaque fois qu'ils essayent de l'attraper. La victoire est totale pour Fnatic et au slot, mid laner des SK et grand rival d'XPK, peine à cacher ses larmes dans son écharpe fétiche. C'est à partir de ce moment que le monde entier se servira de l'expression faire une XPK à chaque fois qu'un joueur fera une tentative désespérée pour gagner seule une partie quand la game est serrée et que la partie semble perdue. Ah et pour le rival d'XPK, Oslot ou Carlos Rodriguez, ne soyez pas trop triste puisqu'il sera bien vengé en créant la structure G2, maintenant extrêmement connue et dont l'équipe League of Legends a failli remporter le titre de champion du monde en 2019. Bon, on va faire retomber un petit peu la pression, pas besoin d'être un joueur pro avec une carrière monstrueuse pour être créatif et inventer des moves. Le streamer SivHD, connu à l'époque pour ses troll picks, ses builds bizarres et ses stratégies discutables, a aussi été l'auteur d'un move qui a flingué le cerveau de pas mal de joueurs. C'est sur ça Leblanc qu'il a inventé la stratégie du Brashi Brashi, ou buisson buisson si vous préférez en français. Le but du joueur sur ça Leblanc n'était pas forcément de gagner la partie, mais surtout de jouer le plus possible avec le cerveau de ses adversaires. Il avait un build particulier, à savoir il achetait que des bâtons séculaires, un objet qui donnait beaucoup d'AP, de mana et de PV. Ça lui permettait de sans cesse troll ses adversaires avec des dashes sur Leblanc. Et c'est ainsi qu'est né le Brashi Brashi. Vous êtes entouré par plusieurs ennemis qui veulent votre peau, aucun problème, vous allez dans le buisson du bot, double dash de Leblanc à travers le mur, puis vous revenez instantanément à votre position initiale, et vous baquez tranquillement sous le nez de vos adversaires. On repasse à un petit move inventé par un joueur pro chinois cette fois. Misaya, un joueur chinois avec une carrière League of Legends relativement courte, mais qui avait un Twisted Fate très bon, qui d'ailleurs avait un taux de défaite extrêmement faible sur ce Twisted Fate, genre il avait 100% de victoire pendant très longtemps, et sur ce pic, il a justement inventé un move incroyable. L'ultime de Twisted Fate permet de se téléporter sur une grande distance. En général, TF va s'en servir soit pour s'échapper, soit pour aller terminer un ennemi qui a très peu de vie. Mais Misaya, c'est un jour dit que ça pourrait être marrant de se téléporter en plein milieu de l'équipe adverse, et qu'à la seconde où Twisted Fate arrive, utiliser un Zonia pour que les ennemis qui pensent vous attraper, balancent tout leur cooldown dans le vide, laissant à l'équipe de TF le champ libre pour engager. C'est ainsi que la Misaya est née, et le move fonctionne encore aujourd'hui. On a même d'ailleurs la Reverse Misaya, qui consiste à faire la même chose, mais en faisant le Zonia avant que TF ne se téléporte, pour rester loin des ennemis et être sûr d'être hors de danger. Allez, c'est l'instant, Cocorico, c'est l'heure de parler un peu d'un français. On a parlé tout à l'heure de Fnatic avec XPK, mais dans Fnatic, il y avait aussi notre Soaz National au top, qui est l'inventeur de la Soaz TP. Le top laner français a très régulièrement sorti smooth en proplay. En étant pris au piège par des adversaires au top, Soaz a souvent fait le choix de courir à l'opposé de sa base, pour faire perdre un maximum de temps à ses adversaires qu'il pourchasse, et une fois qu'il a créé suffisamment de distance, à la seconde où il rentre dans le buisson du top, paf, il utilise son téléport sur sa tourelle pour revenir à sa base de façon totalement safe. Et c'est comme ça qu'est née la Soaz TP. Pour continuer sur la lancée Fnatic, il faut savoir que c'est eux qui ont popularisé les Invades, où on se met tous dans un buisson, et où on attend qu'un ennemi passe. Encore une fois, c'est un truc que tout le monde fait, qui est tout con maintenant, mais en 2011, au tout début du jeu, il fallait bien que des gens popularisent ce genre de truc. Et le buisson Fnatic fait partie de ça, et c'est devenu connu pour ça. Et évidemment, ça n'arrivait pas que pendant les Invades, il arrivait parfois que Fnatic prenne le contrôle de la vision, et tant que le trap à 5 dans un buisson pour enchaîner sur un objectif. C'est pour ça qu'on a pendant longtemps appelé ça le Fnatic Bush. Puis quand c'est devenu populaire, et que les gens ont commencé à ne plus se faire avoir, soit en posant des wards dedans, soit en tirant des skillshots de loin pour checker le bush, il n'y avait plus qu'à bas et l'eau, où les gens se faisaient encore avoir, et on a fini par appeler ça le Bronze Trap. C'est aussi marrant de voir un petit peu l'évolution du nom d'un move légendaire. On a une autre équipe qui a été précurseur au tout début du jeu en 2011, c'est l'équipe Empire, qui a inventé et popularisé l'ultime de Nunu, invisible depuis un buisson. Et en plus, la première fois qu'ils ont fait ça, ils ont rajouté un ultime de Carthus par-dessus, les petits coquins. Et après, du coup, beaucoup de joueurs postaient leur clip de Nunu sur YouTube avec la qualité toute dégueu de l'époque, en mettant en titre, et regardez, j'ai fait une Empire. Et je trouve ça trop mignon de voir ça avec le recul. Allez, on va finir avec des moves qui sont connus, mais qui sont pour le coup pas vraiment des techniques à proprement parler, mais plutôt des fails. Ashinshin était un streamer top lane connu pour ses excès de rage, ses moves ratés, son nombre de comptes bannis infinis, et plus récemment pour les bails sombres dans lesquels il a été, genre parler et envoyer des photos à des mineurs. Bref, un gros dégueulasse, vous l'aurez compris. Il a jamais été trop aimé par la communauté, et le dernier fait que j'ai mentionné n'a vraiment pas aidé, et c'est pour cette raison que j'ai choisi de mettre aucun clip de lui directement dans la vidéo, j'ai pas vraiment envie de lui faire de la pub. Mais du coup, un move devenu populaire, malgré lui, qu'on a fini par lui attribuer, c'est le fait de mourir d'un gank au top, et de se re-téléporter instantanément sur la lane sans attendre que le jungler ennemi soit loin, pour ainsi se refaire gank et mourir lamentablement. Une bonne partie de la communauté anglophone, surtout les américains, ont fini par appeler ça la Hachinchin TP, pour se moquer allègrement du joueur. Allez, on termine avec notre deuxième fierté nationale de chez Fnatic, qui lui aussi a un move à son nom, même si c'est un move fail. Yellow Star, notre pauvre support français, a eu le malheur, une fois, de faire un flash plus grab, plus tout le reste des sorts de trèche dans le vide, en étant filmé par la caméra spectateur, du match dans lequel il était, et bah ça lui est resté, on a appelé ça la Yellow Star. Alors qu'on le sait qu'il est bon au jeu, notre Yellow, on t'en veut pas Yellow, ça arrive à tout le monde de fail sous la pression. Après j'avoue que c'était marrant à regarder. Bon, petit bonus du coup comme je vous l'avais promis, pour un move qui lui est uniquement connu à l'échelle française, vous le connaissez, il est beau, il aime le pop-corn, c'est Domingo, qui avait une passion, une vraie envie, celle de se bouffer les murs avec son flash. Donc pour ceux qui connaissent Domingo que depuis récemment, donc depuis l'émission pop-corn ou autre, il y a faut savoir que Domingo à l'époque, il streamait du League of Legends, et il était plutôt bon sur le jeu, mais parfois quand il se faisait chase et qu'il avait besoin de s'échapper en flashant à travers un mur, il y avait à peu près 50% de chance que ça passe pas et qu'il se prenne le mur dans la tronche. A partir de là, même des français qui n'ont jamais connu le Domingo de 2015 qui streamait du LOL savent que rater un flash, en France, ça s'appelle une Domingo. Je suis sûr qu'il y en a au moins un là qui regarde la vidéo, mettez-le dans les commentaires si vous êtes cette personne. Peut-être que vous avez pas connu Domingo sur LOL, mais que vous dites Domingo quand quelqu'un rate un flash, parce que c'est devenu tellement populaire dans le langage League of Legends français, que c'est une expression normale. A l'époque, chacun y allait de sa petite vidéo troll sur le sujet, tous les viewers disaient Domingo dans le chat quand un streamer ratait un flash, il y a eu des chansons, et même moi j'ai fait une superbe vidéo théorie sur ça à l'époque. Je vous l'ai mise en description d'ailleurs, petit cadeau, vous pouvez aller la voir et vous moquer de moi dans les commentaires. C'était cringe, mais c'était mes débuts sur YouTube, voilà. Voilà pour cette vidéo sur les joueurs qui ont donné leur nom à des moves légendaires sur League of Legends. J'espère que vous aurez apprécié la petite nostalgie si vous êtes un vieux joueur et que vous aurez apprécié connaître un petit peu l'histoire de tout ça si vous êtes un nouveau joueur. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour rejoindre l'équipage. N'oubliez pas la petite cloche d'ailleurs. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch, vous avez le lien en description, je suis en live quasiment tous les soirs. N'hésitez pas à passer et me dire bonjour. Moi personnellement, la vidéo, elle m'a donné envie de rejouer un petit peu ces champions de légende qu'on a un peu au bolier, qu'on ne voit plus trop dans le jeu. Les Twisted Fate, les Lee Sin, les Thresh. Ça me donne envie d'aller en game et de faire des grappes de madlife avec Thresh et au final de juste me retrouver à faire une Yellow Star. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un move que j'ai oublié ou dont je n'ai pas parlé et si vous aimeriez que j'en parle dans une prochaine vidéo. Et en attendant justement une prochaine vidéo ou un prochain live, moi je vous dis à plus et je flash out. Sous-titrage ST' 501